La grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. La dénonciation est très, très importante. Pourquoi ? Parce que tant que vous dénoncer quelque chose, ça alerte déjà le monde entier. C'est comme une façon dont vous avez dit, vous avez dit que vous dénoncer, vous avez dit que vous n'avez pas. Je vous ai dit que vous répliquez, pour comprendre que vous aillez à tolérer longuement. Voilà pourquoi les lois dénonciations, c'est-à-dire que vous avez dit que vous avez dit que vous dénoncierez. Le chef de l'état a parlé sur les forces très, très importants. Ils ont dit, premièrement, il y a que vous avez dit que vous ne pouvez négocier. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous ne pouvez négocier. Vous avez dit que 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 vous on utilise les enfants soldats on a dit dans la liste de l'État-Siné il faut coopérer les militaires et cependant, coopération à Rwanda dans l'État-Siné sur le plan militaire ils ont acquis les coûts de leur cher et lorsque ils ont coopéré à Rwanda ils ont soutenu on a toujours dit ce n'est pas les Rwanda qui fait mal à la République démocratique du Congo oui, le Rwanda est utilisé mais il y a des puissances il y a des sociétés multinationales qui sont derrière le Rwanda pour déstabiliser l'Est envie de voler, de piller nos ressources minières c'est les soldes d'été chez Mimamod le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costume haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023 Mimamod notre boutique se situe aux 12 rues Parisis à Dreux venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faits par des artisans italiens tels que nos riches lieux en cuir pleine fleur ou nos mocassins tricolores ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture la qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans rendez-vous également sur notre site internet www.mimamod.com avec Mimamod l'élégance au masculin c'est pour vous Biohebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mais l'enlutule à l'agréable originaire d'Afrique les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et afrodisiaques naturelles et poussantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou de conservateur avec des loups chaudes des loups tièdes ou du lait profitez d'un tendre goût des cacaos avec Biohebs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire saine, propre, bio sans produits chimiques et ça aucun effet secondaire et qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit le vrai bienfaits et pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension et le diabète en tant que médecin je vous conseille d'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur jamesocietyone.com nous sommes en europe nous sommes aux états unis et au canada nous sommes en afrique nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteormiracle.com bonjour mesdames et messieurs bienvenue dans notre émission Évêt patriotique merci pour la fidélité n'a bien alors vous allez remarquer que nous avons décidé de servir ce pays où on ne peut pas changer notre destin voilà pourquoi nous sommes là pour vous servir plus discours il y a beaucoup de discours parce qu'il y a beaucoup de discours devant tout le monde entier à Palolibongo synthèse il y a Afrique il y a Monde alors nous allons parler pour que j'aime bien parce qu'il y a le bel plus mazali très important il y a une négociation avant M23 il y a le départ très progressif il y a il y a il y a il y a monisco et puis il y a l'élection en général c'est ainsi que avant tout le monde entier tout le monde entier il y a émission il y a émission il y a discours il y a la tribune et la nation il y a le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la république démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région il s'agit du retrait de la mission de l'organisation des nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo la monusco en sigle de notre territoire après plus de deux décennies de présence il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les nations unies pour leur soutien et leur partenariat mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la monusco est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé cependant il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en république démocratique du Congo n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des grands lacs ni à protéger les populations civiles aussi le projet de retrait échelonné responsable et durable de la monusco annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques sécuritaires et sociales actuelles il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la monusco pour restaurer la paix en république démocratique du Congo et stabiliser celle-ci par ailleurs l'accélération du retrait de la monusco devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les nations unies davantage en phase avec nos réalités actuelles c'est pourquoi en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens j'ai instruit le gouvernement de la république d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la monusco de la république démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023 quel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du conseil de sécurité des nations unies en date du 1er septembre 2023 sollicitant l'accélération du retrait de la monusco en sus du retrait accéléré de la monusco la république démocratique du Congo réitère sa demande au conseil de sécurité de l'onu de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur co-auteur et complice matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité ainsi que des violations graves des droits de l'homme du droit international et de la charte des nations unies sur le territoire congolais il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'onu elle-même sur la situation sécuritaire en république démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe à ce sujet le gouvernement de la république démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des états unis d'amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo pour rappel ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'état de la région dans les cadres des processus de Rwanda et de Nairobi en effet non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé la république démocratique du Congo la république démocratique du Congo espère que les autres états suivront ce bon exemple montré par les états unis d'amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays monsieur le président un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre pays voilà mon conseil trop clair à féliciter nos états unis pour avoir la sanction pour que nous nous sommes à Rwanda alors on a critiqué mon conseil parce que mon conseil il n'est fait que dénoncer il n'est fait que parler plernicher en diplomatie la dénonciation est très très importante pourquoi parce que tant qu'on voit le dénoncer quelque chose ça allait déjà le monde c'est comme une façon à quoi il s'agit d'un à quoi il n'est fait que dénoncer que le dénoncer que le dénoncer mais le dénoncer qu'on réplique pour comprendre qu'on a à tolérer longuement voilà pourquoi le dénonciation est à l'aide si on a le dénonciation est commis pour le dénoncer le chef de l'état a parlé sur très très important il s'agit premièrement il y a un homme qui a été négocié dans le M23 il y a un homme qui a été négocié et il y a un homme qui a été parce que il y a un homme criminel bien au contraire le chef de l'état espère qu'un jour il y a poursuivi il y a jugé et condamné paix à bombité alors il y a ouvertement que c'est le roi à travers leur leader débali soutenir les terroristes le M23 pour déstabiliser l'Est pour tirer nos frères pour payer nos minérés mais aussi à l'objet république démocratique du Congo et déterminer la stabilisation la stabilisation la république démocratique du Congo il y a un homme voilà pourquoi nous saluons ces grands pas il faut bisoumoko tout ça destin à stabiliser l'Oka bisoumoko parce que plus de 25 ans Oyo nations unies avanées en Oyo et l'Oka Malonga il s'est lébité et l'Oka Malonga échangé sur le plan sécuritaire bien au contraire il y a des pertes envisiment Oyo et ali ko continue se pertes envisiment noana et ali ko tungisa moko zambokana bakongole belé voilà pourquoi il a encore dit plus de 10 millions de morts à l'est de la république plus de des millions et des millions d'argent détourné volé à l'est sa ne restera pas empini pendant ke la RDC sera RDC voilà pourquoi bandeko mokozamboka a zalaki na occasion oyo opportunité oyo pou na ko signalé pelisous na bambokamisous ke bambokamis états unis parce que nous vous informons ke excusez nous les états unis ont mis fin à la coopération militaire avec le rwanda ba mettre fin ba boi ko coopéré na rwanda sur le plan militaire pourquoi parce que rwanda n'a li parmi ba peyi cité oyo ba ba etilisa ka ba enfant soldat n'a li bongo na list ba peyi ou états sini aboy ko coopéré ba go militairement et cependant coopération rwanda na états sini sur le plan militaire il a la qui ko kouté so cher parce que et lo que a coopéré sa rwanda tétites il a li ba soutien rwanda on a toujours dit ce n'est pas les rwanda qui fait mal à la république du congo oui les rwanda est utilisé mais il y a des puissances il y a des sociétés multinationales qui sont derrière le rwanda pour déstabiliser l'est envie de voler de piller nos ressources minières voilà pourquoi chaque fois qu'il a l'opportunité chaque fois qu'il a l'occasion il y a kobele la abele la ratoujou qui rwanda il y a grise miso et surtout il y a cadre il y a nations unis dans assemblée générale à l'assemblée générale chaque état égale une voix et à saisir cette opportunité pour rappeler que parmi la mission c'est sauvegarder la paix et la sécurité internationale pourquoi pas les développements durables et le progrès social il y a beaucoup cagnon surtout mais pourquoi nous nous sommes agressés par un membre des nations unis ce qui est injuste ce qui est illégal voilà pourquoi bandeko nous devons soutenir le chef de l'état le chef de l'état avec sa vision de rendre la république démocratique du congo indépendante réellement parce que il y a plus de décennies qui nous nous agressés nous sommes dans l'insécurité nous sommes dans l'impasse même sécuritaire pour signifier la grandeur la gravité il y a l'insécurité dans l'Est mais quand cela ne tient le chef de l'État a l'OBP qui s'organisait sur le plan militaire il n'y a pas de destin mais il a aussi rappelé à la MONISCO que pour l'année très progressive progressive plutôt la MONISCO a été salée dans le monde qui a ramené en décembre 2023 qui a ramené en décembre 2023 où il faut et ça n'est pas dans le monde il y a un retrait progressif mais il y a un retrait accéléré pourquoi ? parce qu'il y a un retrait à la MONISCO et il y a un mot et il y a un mot pour trouver une solution pour tout le monde la population congolaise n'est pas encore à la MONISCO la population congolaise qui a été coopéré dans le monde voilà pourquoi retrait et il y a un progressif et comme il y a un retrait accéléré et ça c'est le chef de l'État qui a demandé qui a vraiment demandé au gouvernement de mettre en place ces stratégies-là pour être en plus il a aussi parlé des élections en général en France il y a un il y a des bruits il y a un bruit 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 il y aura une transition d'élection qu'on sort en tout cas les gens se trompent les gens se trompent parce que en France on n'a pas marché des mots d'ailleurs la majorité de gens au Congo voire même des hommes politiques savent que les chefs de l'État ne ment pas ils parlent la vérité il est sincère avec ce dire c'est à trois mois je dirais des élections parce qu'on a rassuré toutes les élections et les élections générales les élections générales les élections générales en 2006 en 2011 en 2018 les élections générales ce n'est pas ce qu'il y a les élections générales mais cette fois-ci il y a des élections présidentielles législatives nationales provinciales et puis les conseillers municipaux qui ont cette fois-ci choisi c'est pour montrer la détermination du chef de l'État de pérenniser cette démarche cette jeune démocratie très très importante bien que moi je suis de ceux qui pensent que pour la République d'Antique du Congo à l'instant je ne suis pas pour la démocratie moi je pense qu'il faut louer mon co une politique appropriée par rapport non seulement il y a stratification il y a catégorie de mentalité il y a combat congolais mais aussi pour nous initier tout nous pour imposer un changement de mentalité pour notre développement parce qu'on ne peut pas développer un pays sans le changement de la mentalité lorsqu'on a une mentalité archaïque lorsqu'on a une mentalité limitée qui n'est pas développée qui n'est pas changée qui ne vise pas les progrès sociaux en tout cas on va tourner en rond et nous même nous serons un frein au processus de développement de notre pays pourquoi parce qu'il y a certaines choses qui nécessitent l'imposition des autorités pour essayer de développer ça je suis très clair il y a des choses qui nécessitent l'imposition je répète bien l'imposition des autorités pour notre cannabis et se développer je viendrai dans une émission pour nous 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 préparer l'émission on a créé que l'action nous on a le chef de l'état pour le bando en 2019 qui nous l'élo je suis en train de préparer un trick pareil où je vais en tout cas montrer tout ce que les chefs de l'état a réalisé en image à la puis donc ton lobby ton image ton image ton photo ton photo ton ton réellement il y a un changement dans tel tel domaine alors avant la je vais montrer les difficultés que les chefs d'état rencontrent pour réaliser cette difficulté là que nous tous allons trouver des solutions et conclure que démocratie est le pays à le pour m'ont d'autres parce que les les freines le développement de m'ont voilà nous sommes là toujours pour vous dire que le chef d'état fait un bon discours discours où il y a qui c'est que il y a réclamé il a bien dit il faut pour tout destin en même pour la stabilisation yambo kanabisu alors les Rwanda commencent déjà à subir des sanctions de certains pays du monde en est à états unis à mettre fin la coopération militaire ça c'est vraiment une bonne chose que nous saluons tu es très content à partir des états unis pour la nouvelle le 20 septembre donc nous saluons ce genre d'initiative voilà pourquoi tout congolais qui fera une sortie médiatique sur le plan national ou international en tout cas ne manquez pas de dénoncer je répète bien de dénoncer de dénoncer Bongo va antivalaires ou Rwanda l'agression rwandaise ou les alikos déstabilisés est la république anti du Congo voilà il fallait qu'on parle autour de ces discours mais aussi nous allons parler aussi de notre chose mais avant de dénoncer tout l'anana n'aimaj ou bon tout tout l'anana n'aimaj qui m'aimaj C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un parti politique qui est créé, n'est-ce pas, il y a une année et demie, il y a 449 candidats, quelque chose de 96 ou 97%, il y a des candidats alignés. Donc, c'est la recevabilité écrasée au niveau de notre pays. Voilà pourquoi ce sont des dames qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager parce qu'il y a une vision qui a développé, une vision qui a été réellement indépendante. Nous saluons aussi le grand travail du secrétaire général, celui qui gère les partis au quotidien, le CG et l'Oi Koupa Ilunga. Alors, je suis candidat dans ces partis-là, mais précisément dans le district Yatang. Voilà pourquoi je vous demandais soutien à Bino, soutien à Bino pour réaliser une vision, un peu projet Oyo, pour soutenir Biso. On n'a pas assez de moyens. Nous avons affaire à des millionnaires, qui se sont enrichis dans le pouvoir à 18 ans. Oyo, on ne peut même pas faire face à eux. Et puis, ce n'est pas le système électoral. Là, je parle plus dans le domaine de la population. Quand il y a une manifestation politique, on pense directement à l'argent. Déjà, on a le discours, c'est la conclusion, on a le droit de la population. Alors, ça n'a pas permis à notre pays de bien se développer. Parce que les gens commencent à voter. Pour nous, nous avons voté pour nous, nous avons voté pour nous, nous avons compétences, nous avons idée. Ce qui a régressé, en tout cas, notre pays en termes de développement. Nous avons de très bonnes idées. C'est-à-dire, on a les idées de soutenir les chefs de l'État, accompagner la vision du chef de l'État. Mais il faut que les chefs d'État aient des députés pour soutenir la vision du chef de l'État. Pour adopter la vision du chef de l'État pour appliquer réellement. Parce que les chefs d'État a beaucoup souffert dans les législatures. Les députés ont accompagné la vision du chef de l'État. Ce qui a fait la vision du chef de l'État. Ce qui a fait la vision du chef de l'État, c'est l'attachement de l'État envers Bokaoy. Vous savez combien le Congo pèse pour nous. Combien nous aimons le Congo. Combien nous aimons ce pays. Combien nous aimons le développement de ce pays. Voilà pourquoi c'est une opportunité pour nous envoyer là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons de très bonnes idées pour le pays. Tchangou abandonné. Tchangou. Donc, les États-Unis critiquent pas parce que les autorités aiment cela ou bien pas la volonté du chef d'État. Mais parce que les représentants sont les députés. Les États-Unis critiquent pas parce que les autorités aiment cela ou bien pas la volonté du chef d'État envers Bokaoy. Les États-Unis critiquent pas parce que les autorités aiment cela ou bien pas la volonté du chef d'État envers Bokaoy. Les États-Unis critiquent pas parce que les autorités aiment cela ou bien pas la volonté du chef d'État envers Bokaoy. Les autorités aiment cela ou bien pas la volonté du société et vous avez créé des carreaux d'État envers Bokaoy tears. les chefs d'État pour changer d'image. Il y a Tchangou. Nous devons voir un district qui est quand même assez développé. Dans le sens que toutes les avenues de Tchangou, je vous informe, c'est que nous sommes venus presque surtout les aliments de Poula. Ce qui est une opportunité qui est une opportunité. C'est une opportunité de sorte que on peut faire ce qu'on est tenté de faire mais il faut maintenant en parler. Il faut mettre le bruit pour penser à ces projets-là. Envoyez-nous là-bas, ce sera une bonne chose. Donc soutenez-nous à la matière. Vous pouvez nous soutenir pour que nous nous sommes venus. Les instruire. Les soutenir, les soutenir, les voter. Au moment où apporter un cas, les numéros seront là, surtout dans la campagne électorale, les soutenir. Donc au pèsement numéro, il faut que tu n'avons pas de soutenir. Nous avons déjà été soutenir. Pour tout soutenir. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que tout le temps n'avons pas de diaspora. Vous avez une initiative, vous avez deux projets qui vous n'avons pas. Vous n'avez pas de gens où vous n'avez pas de projets. Vous n'avez pas de gouvernements. c'est une opportunité de me soutenir quand il y aura des projets, vous avez ces projets là vous pouvez nous contacter tout celui qui m'appelle me trouve alors je ne peux pas changer comme un député national alors vous allez nous contacter, nous soumettre nous donner ces projets là on sera un port entre vous et les autorités on va vous mettre en contact pour les projets on les a réalisés surtout c'est pour le bien-être des Congolais parce que la gestion de la chose publique vise l'intérêt général voilà pourquoi beaucoup de gens, Nicolas, Abigayel Filou Mittera Naya voient même les DG Chakdra qui ont des idées non seulement pour les projets mais aussi pour les projets nous avons de très belles idées mais nous sommes limités parce que le cadre, il y a une pression qui commence à appliquer c'est limité, ce n'est pas un cadre approprié oui, nous dénonçons, nous parlons ici mais ça n'a pas de soupe parce que volonté il y a des volontés alors ce qui dit c'est une volonté il y a un projet la diaspora congolaise se plaint chaque jour pour la douane nous allons plaider pour cette question la douane de sorte que il y a des douanes et comme il y a des pays il y a des ouest africains les pays où il y a des douanes c'est pourquoi il y a des 10 000, 12 000, 15 000 pourquoi pourquoi nous allons plaider ces cas-là de sorte que si nous avons des gens vraiment il y a des prix il y a des douanes il y a des notés comment c'est-à-dire que les gens il y a des salis il y a des contenus il y a des gens 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 ça n'a pas de sens ce sont des choses où il faut te proposer solutions efficaces qui vont accompagner la vision du chef de l'État en vue de développer ces pays merci beaucoup passez pas au besoin on va plaider pour nous on va passer pour nous en tout cas merci beaucoup merci 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 Alidor Lombe dans les Etats-Unis merci Zephi Lomé Franklin Semi dans le Congo Central Bertoni Landou dans la France le président Chiquito Mouchachino Maman Magui de Congo Simoni Mme Michela Mouni Tinangaloula tout le monde est très bien tous ceux qui nous nous appellent pour nous proposer des solutions nous donner nous faire des suggestions des suggestions plutôt en tout cas nous vous saluons Bicica vos alliés restez branchés sur notre chaîne vous ne serez en aucun cas dessus mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots merci ta grâce seule ta grâce nous voulons instaurer un état de droit et dans un état de droit il y a une justice indépendante ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice c'est à l'individu 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 pour la justice que je ne serez en tout cas c'est à l'individu pour la justice que je ne serez